C'est le cours du samedi matin. C'est l'adulte. Et pendant le confinement, on travaillait sur un thème de bleu. Et on travaillait avec différentes techniques, dessin, peinture, collage, photo, etc. Celui-là, le premier, c'est du collage avec le journal, avec le pastel, et des fuites, et des photographies. C'est du collage et des différentes compositions. Celui-là, les deux, c'est plutôt le style. Le style est très taillé, et c'est du bleu. Voilà. De nature. Celui-là, c'est un portrait taillé. Pas trop de taille. C'est le monde très comment on fonctionne dans l'espace, comment on parle pour les sujets, les idées. Voilà. Et l'autre, c'est celui-là. Celui-là aussi, c'est le cours du samedi, adulte, le matin. Et entre peinture et le dessin. Et collage aussi. À gauche, c'est l'idée du ciel. Presque monochrome. À droite, c'est l'image de l'hospice du bois. Et il est découpé de petits papiers, collé dessus. Et après, redessiné dans la collée de papiers. Par rapport à des idées de bleu, le ciel, et le pâté aussi. Et celui-là, c'est le pâté. Et celui-là, c'est le pâté. Et celui-là, c'est le pâté à gauche, le digonal, le ciel. Mais l'exprime différemment. Et au milieu, c'est le papier collé. Et il est écrit de chiffres et de lettres. Et de dessiner quelque chose. Collé dans l'espace au milieu. Un peu différent de bourbon. Par rapport à l'hospice du bois. Voilà. Ceci-là, c'est le couvre de Chiani adulte. Et je fais le premier et deuxième trimestre. C'est le pâté. Cela, c'est pendant le confinement. C'est l'idée d'une mère. Mais il fait un ton de bleu horizontal. Et avec le couteau, donner un peu de matière. Et le mouvement. Et voilà. Et le troisième trimestre, c'est Pierre-Éric. Donc, à la suite des cours d'Asting, à Chani, au troisième trimestre, je prends le relais. Donc là, on était en distanciel. Je leur ai proposé dans l'idée de poursuivre les politiques. De travailler sur le thème du bleu également. Différents moments de la journée. Différentes époques. Différentes saisons. Un peu comme la cathédrale de Rouen de Monet. Qu'il a décliné sur plusieurs couleurs. Ce tableau, sur ce triptyque, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule image. Avec trois planètes, par exemple. Mais comme il est coupé en trois parties, il est fait en trois parties. On peut très bien imaginer que c'est la planète avant, pendant, après. C'est l'idée du triptyque. C'est une seule image, mais découpée en trois parties. Donc ça, ça peut donner une autre impression. On peut ouvrir l'idée qu'il y a un espace. Entre chaque tableau, il peut y avoir un espace-temps. Pareillement, trois tableaux. Alors, ça a été fait en distanciel. J'ai récupéré les élèves dès qu'on a pu reprendre autour du 19 mai. Mais ces tableaux ont été faits avant. Donc, elle avait trois tableaux de différentes tailles. Je lui ai proposé de jouer la symétrie, de mettre les deux tableaux de la même taille de chaque côté et du tout au milieu. On a travaillé ça par mail. Enfin, par visio et par mail. C'est-à-dire, m'envoyer une photo. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu vas rajouter ? Qu'est-ce que tu vas ? Et donc, on est un petit peu dans un monde neutre. Il y a très peu de choses. Il n'y a pratiquement pas de végétation. Et l'arbre qui est ici, il est plutôt sur la liste. On pourrait penser à un arbre qui est derrière une autre planète. Donc, bon... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !